Salut Slim ! J'ai une question toute simple pour toi. Tu viens de fêter tes 30 ans, alors j'aimerais savoir comment tu t'imagines 20 ans plus tard, c'est-à-dire à 50 ans. Voilà, bonne journée à toi ! Merci mon Frédéric, une excellente question que j'adore. Tu sais déjà, à 30 ans, je ne m'étais jamais imaginé comment je serais à 30 ans. Donc ça va être intéressant. Je crois que quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine, je me disais 30 ans. Ce n'est pas que c'est vieux, mais je m'étais dit « Waouh, à 30 ans, tu dois être… » Vu tous les discours et les retours d'expérience que j'avais autour de moi, surtout à l'époque, ce n'était pas nécessairement les meilleures versions des trentenaires. Moi, à cette époque-là, j'avais 20, 21 ans, 22 ans, j'habitais à Tokyo, je vivais cette vie un peu dans les start-up où tout allait vite, etc. J'étais ingénieur dans ces compagnies-là et j'étais boxeur professionnel. Et donc, tous les collègues de travail, ils avaient déjà la trentaine. Moi, je venais à peine de commencer, mais tout le monde avait déjà 30, 31, 34, 35. Et donc, vivait cette vie un peu de débauche. On sortait tous les soirs, ou presque. Je me rappelle, moi, avec le travail, donc 40 heures par semaine, je faisais également du freelance à côté, plus les trois heures d'entraînement quasiment quotidiennes de boxe. Je finissais, il était peut-être 23 heures, j'allais dans le bar, je sortais avec les amis, je dormais 3, 4 heures par nuit, et puis on rebelote le lendemain. Donc, c'était vraiment une vie intense. Et donc, moi, c'était l'image que j'avais de l'âge de 30 ans. Et après, quand j'ai quitté ce monde-là, à l'âge de 24, 25 ans, pour aller suivre la carrière de Muay Thai en Thaïlande, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des trentenaires qui avaient un peu cette vie beaucoup plus saine. Ce lifestyle, déjà des athlètes professionnels qui avaient cet âge-là, mais qui aussi vivaient et l'incarnaient en avant, prior to that. Avant cela, j'avais aussi des connaissances qui avaient 30 ans et qui étaient athlètes aussi comme moi, mais je ne les voyais jamais en dehors de l'entraînement. Donc, je ne savais pas quelle vie ils vivaient, mais je pense qu'ils vivaient une vie un peu classique de salarié, etc., mettre au boulot de dodo, sauf qu'en plus de ça, ils se mettaient la dose avec l'entraînement et donc maintenir en gros deux jobs à temps plein. Donc, je sentais la rigueur, le labeur, la vie difficile. Alors que là, en Thaïlande, j'avais des gens qui étaient entièrement dédiés à ça, qui ne faisaient que ça. Et donc, on était dans un environnement très agréable et donc j'avais déjà des meilleurs modèles. Tout ça pour dire que c'est également à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient 40 et 50 ans. Et donc, je pense que c'est dès l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé à avoir ce changement de paradigme dans ma tête en voyant déjà l'âge comme quelque chose de très excitant au final parce qu'en fait, c'est d'autres phases de la vie. J'ai commencé à voir aussi la vieillesse, vraiment l'âge avancé comme étant une phase très excitante où je vais pouvoir être un sage, je vais pouvoir rendre, je vais pouvoir être peut-être un maître dans un ou plusieurs arbres. Et donc, j'ai commencé à avoir une excitation à cet âge-là. Et donc, je me suis dit, comment évidemment vivre cet âge-là gracieusement ? Donc là, je parle du 70, 80, 90. C'est également aussi à ce moment-là que j'ai rencontré la communauté d'Ido Portal et donc que les premières intuitions sur le bouger mieux, le bouger pour toujours, maintenir des capacités créatives, athlétiques, une capacité à bouger les articulations pour longtemps, être capable de bouger librement pour longtemps. Donc, toutes ces notions-là sont arrivées à ce moment-là. Et donc, de la même manière, j'ai commencé un peu à étaler la lifespan, la durée de vie de l'être humain. Et comme à ce moment-là, j'étais encore combattant et je m'intéressais à la performance athlétique, je me suis rendu compte aussi déjà que 32, 34 ans, c'était le pic athlétique. Donc, j'avais encore 10 ans devant moi avant d'atteindre ce pic athlétique. Et donc, ça aussi, ça m'a un peu rassuré, ça m'a permis de ralentir. Et ça m'a permis aussi de, en quelque sorte, sacrifier quelques années de cette jeunesse pour apprendre au lieu de faire que des compètes, etc. pour continuer à voyager, pour aller rencontrer d'autres maîtres, etc. Parce que j'avais bien compris avec toutes ces études-là et les exemples que j'avais autour de moi que c'est plutôt vers 32, 34 ans que j'aurai un pic de performance, de testostérone, de tout ce que l'on veut. Et donc, de la même occasion, j'ai commencé à me dire, alors si 34, 32, 34, c'est un peu l'apogée et que j'ai déjà enlevé la croyance limitante que la vieillesse, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas agir et que, au final, avancer en année, c'est que faire décrépire. Comme moi, j'ai complètement ôté cette croyance-là parce que j'ai compris avec tous les outils et avec tous les exemples que j'avais autour de moi que pas du tout, le vieillissement, c'est comme une maladie. Et on a énormément d'outils pour la combattre. Et donc, tu peux être à 70, 80 ans en pleine forme, pleine vitalité, pleine santé, plein d'amour et que les actions que tu pouvais, que tu devais faire pour atteindre un peu cette vieillesse élégante et gracieuse, eh bien, c'était dans ton quotidien et c'était dans toutes les dimensions. Voilà, d'où l'idée un peu de la santé holistique, du mouvement, etc., etc. Bref, donc pour répondre à ta question, Frédéric, 50 ans, pour moi, c'est l'adolescence. Je suis sorti de l'adolescence et j'arrive à l'âge adulte. Donc, c'est comme ça que moi, là, je vois les 40 et les 50 ans. C'est que je me dis, moi, mon idée, c'est 120 ans, la durée de vie, peut-être pas vivre jusqu'à 120 ans, mais en tout cas, je me dis que j'ai une capacité d'atteindre 120 ans et peut-être même plus. Et donc, 40 ans, c'est un tiers de cette vie-là, c'est pas grand-chose. On pourrait dire que, voilà, c'est la fin de ton adolescence et que, normalement, tu arrives à tes 40 ans, entre 40 et 50 ans, tu sais déjà qui tu es et tu as juste un peu à cruiser, à surfer sur la vague. Donc, moi, c'est comme ça que je vois mes 50 ans. Je me dis, là, j'ai encore de 30 à 40 ans, je suis encore dans une phase de construction intense, établir vraiment des fondations solides. Et 40 à 50 ans, je commence déjà à récolter les fruits des graines que j'ai semées. et de 50 à plus, c'est complètement une autre dimension d'exploration, d'émancipation, de liberté. Moi, c'est vraiment un moment de vie qui est très, très excitant. Donc là, quand je regarde en arrière, je me dis, de 20 à 30 ans, c'est vraiment la phase de tu fais tout et n'importe quoi. C'est une phase de complète abandon à tes pulsions, à toutes tes idées, à tout ce qui te traverse. Et c'est amasser le plus d'expériences de vie possible. Mais vraiment, là, c'est vraiment la quantité bien plus que la qualité même. D'accord ? Donc, voilà. Franchement, moi, quand je regarde mes vingtaines, j'ai l'impression que j'ai saigné ma vie. De 20 à 30 ans, j'ai tout déchiré. Dans le sens, j'ai dit oui à tout ce que je pouvais dire et j'ai foncé pleine balle dans tout. En termes d'acquisition de compétences, en termes d'exploration, en termes de ôter plein de peurs, ne serait-ce que des peurs physiques tangibles. Autant que des peurs de l'ordre créatif, émotionnel, spirituel, etc. Donc, évidemment, pas tout, mais un large panel, ce qui me permet déjà d'être, à mes 30 ans, très, très confiant, ultra confiant même, et avec une direction claire. C'est ça qui est très important, une vision et avoir une clarté dans ça, c'est la direction que j'ai choisi, ça, c'est qui j'ai envie d'être et je sais quelles actions je dois faire pour y aller. Je connais les pièges de ma pensée, je connais les problématiques du monde moderne dans lequel je vis, je sais comment éviter les pièges classiques, ne pas répéter les erreurs de mes pères. Donc voilà, 20 à 30 ans, pour moi, c'est la phase où il faut vraiment se buter. Tu as toute l'énergie de la jeunesse, il faut que tu bosses comme jamais, il faut que tu t'entraînes comme jamais, il faut que tu explores comme jamais. C'est là où tu as le temps de dormir 4 heures par nuit et te tuer à la tâche, avoir des blessures récupérées, avoir un cœur brisé récupéré, voyager, je ne sais pas moi, lancer quelque chose, tout perdre, recommencer 3 fois. Tu as la jeunesse avec toi, donc il faut y aller plein de balles, il ne faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, plus tu fais des choses et plus tu vas te perdre et donc tu auras plus de chances de pouvoir te retrouver parce que tu auras vraiment exploré tous les coins plutôt que de suivre un chemin et après à 30 ans et 40 ans et 50 ans, regretter, d'où les crises un peu de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Donc moi, je sais que je n'aurai pas ça parce que j'ai fait ce choix de foncer plein de balles et d'oser. Et donc 50 ans, pour moi, c'est la phase dans laquelle je m'imagine être beaucoup plus posé, avoir déjà fait tout ce labeur, avoir déjà bâti toute cette communauté-là, que ce soit avec Movers et peut-être même les autres projets qui vont être amenés à se matérialiser dans la vie tout simplement et donc pouvoir compter sur peut-être une dizaine de choses qui sont stables, des projets comme ça, on a une certaine indépendance, une certaine autonomie financière, géographique, peut-être familiale également, avoir sa tribu, avoir son cercle d'amis bien choisi, des gens qui ont été là, qui ont prouvé leur valeur sur le long terme, peut-être également avoir une famille que j'ai construite, des enfants, avoir évidemment plein de choses digitales toujours, moi c'est mon domaine, mais pourquoi pas physique également, peut-être des terrains, peut-être une maison, quelque chose, une sorte de petit village en autonomie, je ne sais pas encore. Ça, ça va être décidé par le Mectube, peut-être qu'à 50 ans, je serai encore dans ma phase nomade, je n'en sais rien, mais en tout cas, je me vois aussi avoir déjà vaincu pas mal de démons qui m'habitent encore aujourd'hui, que ça soit la compétition, que ça soit ce feu intérieur qui ne veut pas s'éteindre des fois, que ça soit cette volonté de toujours en faire plus, vouloir plus, cette ultra ambition, je n'imagine pas que l'ultra ambition va s'éteindre, mais j'aurais, j'espère, fait suffisamment de travail sur moi pour avoir un apaisement et ne pas vivre cette, en tout cas dans ce monde interne qui est tout le temps agité et tout le temps plein de, c'est un feu quoi, c'est le feu d'un volcan quoi, c'est ça que moi je ressens à l'intérieur et j'imagine, après peut-être que ce n'est pas justement ma destinée, peut-être que ce ne sera pas à ce moment-là, mais voilà, de ce que j'ai un peu lu, comme je vous le disais, les exemples que j'ai eu autour de moi et de ce que j'imagine être, cette phase de la vie où on est sorti un peu de l'adolescence et on rentre dans l'âge adulte, j'imagine une certaine paix intérieure, j'imagine un peu plus de sérénité, plus de calme et moins ce côté encore à, tu vois si j'ai l'occasion, je prends une Lamborghini, je fais du 300 km heure et je fonce dans un mur, ça je l'ai encore, je l'ai moins qu'avant, moins que quand j'avais 20 ans, mais je l'ai encore en moi et j'espère que ce truc-là, ça va s'arrêter parce qu'à 50 ans, on ne peut plus trop faire les mêmes choses, en tout cas, on ne peut plus se permettre d'avoir autant de temps pour récupérer, etc. Ce que j'imagine aussi être intéressant à l'âge de 50 ans, c'est, j'aimerais bien voir, parce que moi, je me considère déjà être assez, comment dire, assez strict, assez protecteur de ce monde interne, donc je dis facilement non, je dis facilement stop, je mets très facilement les barrières avec les gens, je suis très presque, judgmental, presque à juger très vite et très tôt les gens et à avoir des standards très élevés en termes d'amitié, en termes de relations amoureuses et en termes de temps passé avec moi, je value tellement le temps de vie que je suis déjà très rigide et très strict avec ça, je ne laisse pas quasiment personne, en fait, envahir mon monde sans que j'ai quelque chose, sans que j'ai un acte conscient derrière, un choix conscient, et donc j'imagine à 50 ans comment je vais être si je suis déjà comme ça maintenant, on verra bien, peut-être que justement j'aurais cultivé cette belle tribu et que je ne serais qu'avec les miens, mais voilà, donc ça c'est un peu l'aspect relationnel, etc. Sur l'aspect physique, franchement, je n'ai aucune crainte, je vous dis tout de suite, ça peut paraître arrogant, mais je sais qu'à 50 ans, je serai une machine de guerre comme je le suis maintenant, voire 10 fois plus, moi ce que je vois en termes d'évolution physique, c'est qu'à 50 ans, je suis mieux que maintenant, c'est-à-dire que là, je viens d'avoir 30 ans, je sais faire plein de choses, j'ai, voilà, l'explosivité, la puissance, etc., toutes les qualités physiques que moi, en tout cas, j'ai envie d'avoir, il y en a plein que je n'ai pas, évidemment, mais en tout cas, celles que je veux avoir, je les ai, j'en ai quelques-unes que je veux travailler, notamment, j'aimerais bien faire un peu plus d'apnée, contrôler mieux mon souffle, etc., etc., en termes de coordination, de force, etc., j'ai déjà eu aussi ces compétences-là, il y a des compétences que j'ai déjà eues, que j'ai déjà abandonnées, donc des skills, voilà, je suis déjà passé outre ces phases-là, mais par contre, à 50 ans, je me vois tellement être, vraiment, ce qu'on appelait, quand on était petit, je vous le dis de manière un peu vulgaire, le corps de daron, c'était ça qu'on disait, on voyait les papas, et ils avaient des mains, ils avaient des avant-bras, ils avaient des veines, ils étaient, ils étaient pleins de vie, comme les, comme les fermiers, comme les paysans, comme les ouvriers, qui ont du vécu, et moi, à 50 ans, je vois mon corps étant comme ça, déjà, en termes de compétences, j'ai les mêmes, les handstands, les flows, la souplesse, tout ce qu'on peut imaginer, le one arm, tout ce qu'on veut, j'ai les mêmes compétences, parce que ça, je sais que j'arriverai à les maintenir, sans aucun souci, et donc, je suis toujours le même, on va dire, j'ai la même jeunesse à l'intérieur de mon corps, je ne me vois pas du tout avec des blessures, des raideurs, au contraire, je me vois avec encore plus de mobilité que maintenant, encore plus de force, encore plus d'aisance, à bouger, à sauter, à surfer, à danser, à combattre, je me vois, mais pratiquer les arts martiaux, faire toujours des coups de pierre tournés, des saltos, faire de la capoeira, parce que moi, j'ai vu tous ces exemples-là, donc, ce n'est pas d'un imaginaire fantasmé, je l'ai vu, j'ai vu des mecs qui avaient 54 ans, qui faisaient de la capoeira avec moi, qui faisaient deux heures de jiu-jitsu dans la journée, tout se passait très bien, parce qu'ils ont maintenu le corps, donc, comme je vous l'ai dit au début, moi, je n'ai plus du tout ces croyances, donc, physiquement, je me vois au top à 50 ans, je n'ai même qu'une hâte, c'est d'avoir vraiment ce corps de daron, où tu es vraiment la statue grecque, et tu es capable de bouger vraiment dans toutes les directions, voilà, un peu comme les modèles que moi j'ai, les Hido Porta, les Roy, les gymnastes que j'aime bien, les capoeiristas, les danseurs, vraiment un corps élégant, gracieux, fort, esthétiquement aussi toujours beau, avoir une jeunesse aussi, sur la peau, etc., parce que tu prends bien soin de ton exposition à la lumière, tu mets un peu de froid, un peu de chaud, tu manges clean, etc., tu as un bon cercle social, donc ça, c'est ce que j'imagine, après, évidemment, tout peut arriver, là, je vous partage juste ce que mon imaginaire m'envoie pour répondre à Frédéric, donc, la première partie, c'était la partie un peu mentale, royaume interne, la seconde partie, c'est sur le corps, la partie physique, j'ai répondu aussi un peu la partie matérielle, où est-ce que je me verrais, en termes de, tu vois, peut-être business, aisance financière, etc., bon, tout ça, c'est partagé, ah, j'ai parlé aussi rapidement de cette idée, est-ce que je serais nomade ou non, ça, franchement, j'ai aucune idée, là, j'ai vraiment aucune manière de visualiser ça, parce que, encore une fois, j'ai tous les exemples, j'ai aussi rencontré des familles, qui avaient des enfants, qui continuent à voyager, et en même temps, des gens qui, après avoir fait ça jusqu'à l'âge de 40 ans, se sont, on va dire, posés, mais n'ont toujours pas une vie sédentaire, ils continuent à voyager juste de temps en temps, mais ils n'ont plus cette vie qu'on pourrait appeler une vie de nomade, donc moi, je ne sais pas vraiment, en termes de compétences physiques, je vous l'ai dit, en termes de compétences intellectuelles, bon, ça va continuer à augmenter, là, je ne vois pas, je ne vois pas comment je pourrais atténuer cette curiosité, ça aussi, c'est un des autres démons, j'espère que je serai plus apaisé, mais je ne me vois pas, par exemple, moins lire, moins étudier, moins me former, je me vois toujours passer autant de temps, tous les jours à lire, tous les jours à apprendre, peut-être à cette phase-là, je me vois moins dans le digital, peut-être plus dans l'écriture, et peut-être, un rôle de leader, d'une communauté, donc je ne sais pas laquelle, toujours movers, etc., ça, ça ne change pas, ça, ça fait partie un peu de moi, mais peut-être, à d'autres niveaux, peut-être au niveau d'un village, d'une ville, d'une préfecture, d'une région, je n'en sais rien, mais ça m'intéresserait, en tout cas, là, ça me vient, tu vois, là, j'ai 30 ans, je me dis, voilà, ça, je me verrais bien, peut-être, soit 50, soit 60 ans, être dans une phase, comme celle-ci, et si, si j'ai bien fait ce que je devais faire, si j'ai bien, je me suis bien réalisé, j'ai bien obéi à ma muse, bien normalement, tout devrait bien se passer, donc comme je vous le disais au début, moi, je n'ai pas de crainte, sur l'avenir, et sur l'âge, etc., parce que, j'étudie toujours, en fait, la santé, la physiologie, le corps, le cœur, l'esprit, ça me passionne, et donc, j'ai ça avec moi, j'ai évidemment le bagage de toutes mes expériences passées, mais j'ai aussi cette curiosité, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, pas de souci, pour moi, la peur, elle vient quand on est dans l'inconnu, et quand on n'a même pas, en fait, la curiosité de découvrir ça, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, tu te dis, j'ai 40 ans, 45 ans, je ne connais pas tout sur le corps, etc., comme pourrait le connaître d'autres gens, moi, ou de gens que tu suis en ligne, etc., qui sont beaucoup plus jeunes, pas de souci, le danger pour moi, c'est de ne même pas être curieux, tu vois, parce que si tu as la curiosité, après, tu prends le temps que tu prends pour apprendre, il n'y a pas de vitesse à atteindre, ce n'est pas un sprint, c'est-à-dire que si toi, tu aimes bien, par exemple, lire un bouquin par mois, ou tous les trois mois, il n'y a pas de souci, mais si, dès que tu as un petit souci de santé, ou des choses comme ça, tu ne t'intéresses pas à en comprendre, peut-être, les raisons plus profondes, et que tu délèges toujours à la médecine allopathique, ou à des thérapeutes externes, ou à des outils, pour moi, il est là le plus danger, parce que tu abandonnes ta responsabilité, et donc, tu ne pourras pas atteindre cette autonomie, et cette confiance en toi que tu vas pouvoir te gérer dans les situations de crise, et pour moi, la peur, elle vient de ça, de savoir que tu ne peux pas te gérer seul, que tu vas te trahir, donc, l'idée, ce n'est pas d'accumuler les compétences, ou les connaissances, pardon, et de baser sa confiance sur la connaissance que tu possèdes, non, baser sa confiance sur les efforts que tu fais, c'est ça la vraie confiance, c'est quand elle est basée sur un historique qui s'est déjà passé, d'action que tu as déjà effectuée, pas sur, est-ce que j'ai X, et je n'ai pas X, voilà ma réponse pour ta question Frédéric, sur comment je me vois à 50 ans, est-ce que j'ai oublié une dimension, ou j'ai oublié quelque chose, je ne pense pas, en tout cas, si ça me revient, je serais ravi de compléter cette question, c'est une très très belle question, et je vous invite d'ailleurs, si vous écoutez ça, à vous poser la question, d'ici 20 ans, comment je me vois, moi, ce que je vois à l'évolution de mon travail, de mes relations, etc., moi, je n'ai pas répondu à toutes les dimensions, on va dire en détail, etc., mais je vous ai donné, ce qui pourrait être intéressant pour nous tous aussi, c'est-à-dire parler un peu du corps, du mouvement, de la santé, et après de la vie privée, voilà, moi, je n'ai pas plus que ça, je n'en sais rien, et il se peut que je sois mort, d'ici une semaine, donc, voilà, moi, je ne me fais pas non plus d'attente spéciale, mais je voulais partager quelques petites clés comme celle-ci, étaler un peu le temps de vie, penser aussi en termes de croissance, et penser en termes de combattre le vieillissement, plutôt que le vieillissement, c'est là, et on va tous vieillir, et on va tous diminuer notre vitalité, etc., c'est faux, c'est entièrement faux, je vous invite à écouter déjà les podcasts, et à vous renseigner sur, par exemple, d'autres podcasts, que ce soit Uberman, que ce soit le docteur David Sinclair, Peter Attia, qui sont un peu les experts aussi en longévité, qui ne parlent que de ça, de tous les outils qu'on a pour combattre le vieillissement, et qu'en fait, on devrait vivre à 100 ans, 110 ans, 115 ans, normalement, d'accord ? Donc, attention à cette plus grosse croyance, l'inocamase.